Investigation a organisé une soirée débat concernant ces jeunes qui partent en Syrie. Alors pourquoi avoir organisé ce débat ? Investigation a organisé ça avec les moments concernés, avec l'Association pour une école démocratique, INTA, une ONG aussi internationale. Mais c'est vrai qu'on a été à l'initiative. Il me semblait très important que le public belge comprenne ce qui se passe là-bas, parce que ce n'est pas logique. Donc d'un côté, on a tous nos dirigeants politiques et nos médias qui disent « c'est très bien, il faut aller en Syrie, il faut renverser le gouvernement, c'est la dictature en Syrie ». Bon, est-ce que c'est la démocratie en Israël, en Arabie Saoudite, au Qatar, etc. ? Et puis quand il y a des jeunes qui sont partis là-bas et qu'on a poussé à aller là-bas, qui reviennent, on dit « non, on ne peut pas revenir, c'est des terroristes ». Sous-entendu, quoi, aller là-bas, restez-y, mourrez, c'est complètement hypocrite, c'est deux poids, deux mesures. Donc moi, j'ai été confronté à la douleur des mamans qui ont une angoisse épouvantable. Je veux dire, mettez-vous à la place d'une maman ou d'un papa, d'imaginer que son gosse de 15-16 ans, il est là-bas, on ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas s'il est mort ou vivant, on ne sait pas les horreurs qu'il voit, dans quel état il revient, s'il y a des fanatiques qui vont en profiter pour le manipuler à cet âge-là. Donc c'est insupportable, je trouvais qu'il fallait faire quelque chose. On a invité les politiques qui n'ont pas voulu participer au débat, et donc finalement, on a décidé d'inviter des mamans pour témoigner, des avocats, des journalistes et des analystes des médias, pour voir si on avait été bien informés, des analystes de la stratégie, pour voir comment ça se fait qu'on se retrouve avec une grande alliance là, les Etats-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Israël, la Turquie, qui combattent contre le gouvernement de la Syrie, et en même temps des jeunes qui partent là-bas, en Syrie, et qui croient qu'ils combattent Israël ou les Etats-Unis, il y a quelque chose qui cloche, donc il faut absolument tirer ça au clair. On a aussi invité des théologiens musulmans, pour savoir si vraiment c'est correct de dire que on peut, au nom de l'islam, tuer des non-musulmans, ou même des musulmans entre eux, ou s'il ne faut pas, au contraire, développer une politique d'unité, une politique de dialogue, une politique de tolérance et de vie en communauté ensemble. Donc ça nous semblait que toute cette affaire-là, ça faisait le jeu de l'islamophobie, des sentiments racistes contre les Arabes et les musulmans, et donc ça nous semblait vraiment très important. Vous qui êtes journaliste, vous êtes certainement penché sur la question de la Syrie. On se rend compte que c'est un véritable bourbier. Pourquoi les pays extérieurs n'interviennent pas comme en Tunisie, ou en Égypte, ou en Libye ? Mais je pense que, un, les Etats-Unis et leurs alliés ne coûtent que leurs intérêts, et donc que ce soit une dictature ou une démocratie, ils s'en fichent. Je veux dire, ils ont fait des coups d'État contre Chavez, contre Evo Morales, ou Honduras, ils l'ont emporté, ils organisent des coups d'État un peu partout. Quand il y a eu des élections en Palestine, ils ne les ont pas reconnues, ils ont bombardé les gens parce qu'ils avaient mal voté. Donc il faut complètement oublier l'idée que les grandes puissances seraient là pour aider les populations. Kissinger, qui est un des plus importants ministres des Etats-Unis et de l'après-guerre, qui est un des plus grands criminels de l'histoire, puisqu'il a soutenu Pinochet, Mobutu, où il a bombardé le Vietnam, Kissinger disait, les grandes puissances n'ont pas de sentiments ni de principes, seulement des intérêts. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et moi, je pense que c'est au Syrien à régler le problème de la Syrie. Je pense que ce régime doit se démocratiser, qu'il doit y avoir un dialogue, que la violence n'est pas la solution, surtout quand l'Arabie Saoudite et le Qatar viennent là pour contrôler les richesses, pour contrôler le gaz, il faut appuyer les choses par leur nom, et pour faire une alliance avec Israël, pour dominer toute la région. Donc je pense que les peuples arabes musulmans ont intérêt à voir qui veut les diviser et à s'unir plutôt contre les Etats-Unis et leurs alliés. Donc ça, c'est ma position personnelle. Je pense qu'on doit faire un effort d'analyse, d'études sur pourquoi les Etats-Unis veulent diviser tous. Ce n'est pas une question de musulmans ou de telle ou telle région. Ils font la même chose dans l'Amérique latine, moins en Afrique. Oui, mais en attendant, il y a un peuple qui meurt, lui, qui peut l'aider et qui peut le sauver. Que peuvent faire les Occidentaux ici qui voudraient se sentir utiles, comme ces jeunes voudraient se sentir utiles et qui partent ? D'autres personnes voudraient se sentir utiles. Est-ce qu'il y a lieu de les aider ou pas ? Écoutez, il y a deux oppositions en Syrie. Il y a une opposition qui trouve qu'il faut changer les règles du jeu, que le pays doit se démocratiser, mais qu'il ne faut pas faire la guerre civile. Je pense que la guerre civile n'est pas une solution. Et il faut se demander, ceux qui font la guerre civile avec des atrocités que tout le monde a vues, est-ce qu'ils le font ? Parce que vraiment, ils se battent pour un idéal. Ou est-ce qu'ils le font pour aider les grandes puissances, les monarchies, les États-Unis à contrôler la région ? Moi, je n'oublie pas que la Syrie est un pays qui a toujours résisté à Israël. Donc, je n'accepte pas que l'Arabie saoudite ou le Qatar ou la Turquie qui travaillent avec Israël viennent dire qu'on va amener la démocratie en Syrie. Là, je pense que tout le monde se fait manipuler. Je pense que si on met les grandes puissances de côté, on va pouvoir dialoguer entre Syriens et entre gens de bonne volonté. Parce que oui, il faut la démocratisation. Mais croyez-vous une seconde que les États-Unis, ils veulent vraiment démocratiser un pays quelque part ? Les États-Unis, non, mais le peuple lui-même. Vaut mieux un Bachar dictateur et qui fait face à Israël ou une révolution pour qu'un peuple puisse gagner une liberté ? Moi, je ne prétends pas savoir ce que les Syriens veulent. Et je me méfie quand on me dit les Syriens. Et surtout quand ce sont les médias occidentaux qui nous ont menti, je vous rappelle, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan, sur la Palestine, sur le Congo, sur le Vietnam, sur Chavez. Ils nous mentent tout le temps. Et là, je devrais les croire, non. Je suis quand même un petit peu plus méfiant. Après, qu'est-ce que vous pensez de cette étude, de ce sondage qui a été publié par l'OTAN et rapporté dans la presse des États-Unis comme quoi actuellement 70% des Syriens soutiennent Bachar, 10% soutiennent l'opposition et 20% ne savent pas. Et qu'en fait, le soutien à Bachar a remonté parce que les gens craignent le chaos, parce que les gens craignent que le pays soit entraîné dans une guerre civile confessionnelle et donc ils se disent « bon, c'est un dictateur, mais on préfère quand même un peu de sécurité et de stabilité plutôt que le chaos de la guerre civile. » Qu'est-ce que vous pensez de ces statistiques-là ? Qu'est-ce que vous pensez de ce dirigeant de la rébellion à Alep, je pense, qui disait « le problème que nous avons ici, c'est que la population est avec le régime et pas avec nous. » qui peut savoir exactement ce que les Syriens dans leur ensemble veulent, qui peut parler à leur place et si on les laissait juste décider entre eux ce qu'il doit faire sans ingérence extérieure. Quelle serait la suite de ces événements et est-ce que vous pensez que ce conflit syrien pourrait engendrer une guerre mondiale ? C'est très clair, ça a été bien expliqué ce soir par Mohamed Hassan et c'est ce que je pense aussi. Pour comprendre cette guerre, vous devez voir qui l'a préparée et depuis quand ? Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France la préparent depuis au moins deux ans et en fait même beaucoup plus. Vous avez des déclarations qu'il faut abattre la Syrie bien avant la première manifestation. Donc vous voyez, il y a un plan. Alors les manifestations démocratiques sont légitimes. Le problème, c'est qu'elles ont tout de suite récupéré et qu'on provoque l'escalade avec des armes, qu'on provoque l'armée à commettre des choses pour justement avoir l'escalade et justifier une intervention. Donc je pense que effectivement, on attaque la Syrie, demain on attaquera le Hezbollah et les Palestiniens. C'est quand même, on sait ça, que les Etats-Unis et leurs alliés veulent écraser les Palestiniens et en fait, ils veulent écraser les Palestiniens, le Liban, la Syrie et après c'est l'Iran. Et après, c'est dominer la Chine, c'est la Russie, dominer l'Asie, c'est la Russie, c'est la Chine. On doit toujours analyser une guerre des Etats-Unis, même s'ils sont plus discrets ici. On doit toujours les analyser du point de vue du cadre mondial global. Les Etats-Unis n'ont pas de principe, n'ont pas de sentiment et ne poursuivent que leurs intérêts et nous ne pouvons quand même pas marcher avec les Etats-Unis et leurs alliés. Ce n'est pas une bonne solution pour les peuples. Concernant les parents, vous les avez interrogés, quel est leur sentiment et qu'attendent-ils réellement ? Écoutez, oui, je travaille avec des parents et là, à l'instant, il y a un papa qui est venu me trouver en disant mon fils est mort là-bas. Merci pour cette soirée. Ça m'a aidé à ce qu'on voit qu'on en fait quelque chose, que c'est utile et que vous essayez de faire quelque chose pour trouver des solutions. Donc, vous voyez, en tant que père qui a beaucoup souffert aussi, c'est quelque chose qui me touche terriblement. Moi, je me mets à la place de ces gens. Ici, en Belgique, on les voit. En Syrie, il y en a plein. De tous les côtés, dans tous les camps et pour moi, une victime, c'est une victime et je veux que ça s'arrête. Donc, je trouve qu'il faut absolument mettre fin à la violence, il faut absolument le dialogue, des réformes, des élections et il faut que les Etats-Unis, Israël, le Qatar, cesse de s'en mêler parce qu'ils ne sont pas une solution, ils sont le problème. On ne peut pas arriver à une solution avec ces gens-là. Est-ce que la communauté musulmane, ici, elle a un devoir vis-à-vis de ces jeunes ? Évidemment, la communauté musulmane, mais tout le monde. Je ne pense pas qu'on doit dire le problème des jeunes musulmans, c'est la communauté musulmane. Non, moi, je suis laïque, c'est mon problème aussi, c'est le problème de tout le monde. Maintenant, vous avez raison de soulever la question, est-ce que les musulmans parlent assez, est-ce qu'ils se font assez entendre, est-ce qu'ils interviennent assez dans le débat ? Je sais qu'il y a ce racisme anti-musulman, je sais qu'il y a cette islamophobie qui fait qu'on suspecte les musulmans et donc on veut en faire des citoyens de seconde ou de troisième zone, mais là, justement, c'est leur responsabilité de ne pas accepter ça. Il y en a qui le refusent et qui parlent, je crois que tout le monde doit parler. Vous savez, les musulmans, il y a des choses qu'ils savent bien et qu'ils peuvent apporter. Les musulmans, la propagande sur Israël, ça, ça ne marche pas. Ils savent très bien que c'est du bidon. Mais qu'ils le disent, qu'ils le disent aux Belges, aux Français de souche, qu'ils discutent au travail, à l'école, dans la rue, avec les copains, qu'ils le disent, qu'ils leur disent que dans nos médias, on ment sur Israël, qu'on ment sur ce que les États-Unis font au Moyen-Orient. Et ça, ça va déjà être le début d'une solution. La solution, ce n'est pas qu'on part tous là-bas pour essayer d'arranger. Ce n'est pas notre pays, on ne connaît pas la situation, ce n'est pas à nous de décider ce qu'ils doivent faire. Mais ici, oui, on a un devoir d'information et de débat. Il faut profiter de toutes les libertés qu'on a. Et de toute façon, vous savez, les libertés, ça s'impose. La liberté d'expression qu'il y a ici, pour le moment, en Belgique, en France, etc., ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas un cadeau qu'on nous a fait. Ça a été arraché par les luttes de nos parents, de nos grands-parents. Donc, c'est justement en utilisant notre liberté d'expression qu'on la défend.